La vie et la triste fin de Myla Nurmi Myla Nurmi était une actrice fino-américaine qui est devenue célèbre pour le personnage Campy Vampira qui a été le premier animateur d'horreur à la télévision. Nurmi a animé sa propre série intitulée The Vampira Show pendant un an. Elle est apparue comme un grand fantôme séduisant toujours, vêtue de noir et poussant un cri à glacer le sang pour compléter son entrée effrayante dans la série. Après être devenue célèbre en tant qu'animatrice d'émissions d'horreur, elle est devenue une icône culte des années 50 et s'est imposée comme la Goth Mother. Avec des ongles de 3 pouces de long, une taille fine et des cheveux de couleur corbeau, elle a rempli avec succès son devoir de faire en sorte que des dizaines de personnes restent éveillées à minuit en attendant que le vampire macabre apparaisse à l'écran. Myla Nurmi est née le 11 décembre 1922 de parents finlandais américains. Myla affirme qu'elle est née en Finlande. Aspirant à devenir actrice, elle a déménagé à Los Angeles en 1940. Elle a fait plusieurs concerts pour subvenir à ses besoins en début de sa carrière. Apparemment, en 1944, elle a été renvoyée par Mae West de sa pièce de Broadway, Catherine Was Great. Apparemment, West craignait d'être éclipsée par Myla. Myla est entrée à Broadway après avoir été choisie pour l'émission de minuit sur le thème de l'horreur Spook Scandals. Elle a été photographiée, sortant du cercueil avec un cri et se cachant dans un faux cimetière. La chance de Myla a tourné lorsqu'elle a été remarquée par le producteur de télévision Hunt Stromberg Jr. Stromberg la vit au bal masqué organisé par Lester Horton en 1953 où elle portait une robe imitant Morticia Adams des dessins animés de Charles Adams New Yorker. Sa robe noire ajustée à la peau et sa peau blanche pâle ont attiré son attention. Stromberg a invité Myla Nourmi à animer l'émission de fin de soirée de films d'horreur classiques nouvellement syndiqués sur la chaîne de télévision de Los Angeles KABC TV. Son devoir en tant qu'animatrice était d'inciter les téléspectateurs à rester éveillés à minuit pour regarder les émissions effrayantes de la station. Myla a développé le personnage de Vampira de Morticia Adams en augmentant le sex appeal du personnage. Elle pensait que le sexe et la mort étaient une excellente combinaison pour attirer les téléspectateurs. Elle a ajouté à son sex appeal en portant un corset incroyablement serré, de longs talons aiguilles et des ongles extra-longs. Le spectacle Vampira a été créé en 1954 et a été un succès instantané. Son rôle de Vampira lui a demandé de présenter le long métrage de la soirée qui était un film d'horreur à petit budget comme White Zombie. Vampira a commencé chaque spectacle en glissant dans un couloir sombre et brumeux en s'arrêtant devant la caméra pour émettre un cri à glacer le sang et dire « Crier me détends tellement ! » puis prendre une pause séduisante. Elle présenterait ensuite et se moquerait du film de cette soirée alors qu'elle était assise sur un canapé fait de crâne. Sa comédie macabre consistait à fabriquer des martinis avec des globes oculaires au lieu d'olive et à offrir aux téléspectateurs des épitaphes au lieu d'autographe. Elle a souhaité bonne nuit aux téléspectateurs en disant « Mauvais rêve, chéri ». Après le début de son émission, elle a fait des apparitions dans le Red Skelton Show, le Ed Sullivan Show et bien d'autres. Elle a fait le tour de Los Angeles dans une pacarde de 1932 avec chauffeur et a parcouru les rues en vampire à drague alors qu'elle était assise tenant un parasol noir. La tragédie a frappé lorsque son amie proche et icône hollywoodienne, James Dean, est décédé dans un accident de course automobile. La mort de Dean a déclenché des controverses centrées sur Myla avec un article de magazine affirmant que la mort de Dean avait été perpétrée par Myla en utilisant la magie noire. Le lien présumé de Myla avec la tragédie ainsi que l'avertissement émis par la FCC au sujet de ces dialogues grotesques dans son émission ont conduit à la fin de l'émission en 1955 par KABC juste après un an, malgré le fait que l'émission ait attiré un grand nombre de téléspectateurs. Elle a refusé de vendre les droits du vampira à la télévision. Myla Nourmi a épousé Dean Rissner, l'enfant acteur devenu scénariste en 1949. Le mariage a pris fin après l'annulation de son émission par le KABC. Elle a épousé son deuxième mari, l'acteur John Brinkley, le 10 mars 1958. Ce mariage a été également de courte durée. Elle a épousé l'acteur Fabrizio Mioni le 20 juin 1961. Elle n'a eu aucun enfant d'aucun de ces mariages. La célébrité de Myla Nourmi a pris fin une fois que son émission a été annulée par le KABC. Même si elle a fait plusieurs concerts, elle a dû emménager avec sa mère. Elle aurait posé des carreaux de sol et nettoyé les maisons de célébrité tout en percevant des allocations du chômage. Le 10 janvier 2008, Nourmi est décédée de cause naturelle dans son garage à Hollywood à l'âge de 85 ans. Elle a été enterrée dans la section Griffith Loan au Hollywood Forever Cemetery. Merci d'avoir écouté l'histoire de Myla Nourmi. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos.